Inauguré en 1989, l'ancien village de vacances de la Bastide de Sérou n'était plus au goût du jour. La municipalité a donc opté pour une rénovation complète avec un choix politique fort, n'utiliser que du bois local. Ce bardage est issu d'arbres coupés sur la commune, à une quinzaine de kilomètres à peine du village. C'est des mélèzes qui viennent de la forêt du Picou. Il y a plus de 500 mètres cubes de bois qui ont été coupés et qui sont maintenant en phase de sillage, de rabotage et de montage. C'est dans cette série de Vareilly que le bois est séché puis transformé. Soucieux de travailler le plus possible en circuit court, le patron a été séduit par le projet. J'ai envie déjà de protéger ma planète et de travailler localement parce qu'en forçant un peu, on peut arriver à faire de belles choses. Voisin immédiat de la Syrie, le charpentier. De la commune à l'architecte en passant par les entreprises, la réalisation du projet a été rendue possible grâce aux efforts des différents intervenants. Par exemple, le chantier d'exploitation des bois, il a eu lieu un an avant le lancement de l'appel d'offres pour sélectionner le charpentier et la syrie. Le charpentier, on lui demande aussi d'anticiper ses besoins en bois, les sections, les longueurs, pour que le sireur puisse travailler ces bois-là pour le chantier. Donc ça demande plus d'anticipation, un peu plus d'organisation. Avec moins d'intermédiaires, les circuits courts peuvent aussi s'avérer intéressants financièrement. Un atout qui s'ajoute à leur vertu en termes d'écologie et de maintien de l'économie locale.